Seigneur, je te rends grâce aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu m'as appris beaucoup de choses, Seigneur. Seigneur, nous te demandons la sagesse, Seigneur, pour bien comprendre ce que on va nous expliquer, Seigneur. Seigneur, garde-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu veux aussi prier? Oui. Seigneur, merci pour cette grâce. Et je remercie pour la grâce que tu as faite, qu'on puisse sortir, qu'on puisse chanter, pour ta gloire. Seigneur, tu te demandes une sagesse, comme ça nous puissons, quand nous serons grands, dans des églises, et annoncer la bonne nouvelle, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui d'autre veut prier? Moi. Moi. Oui. Seigneur, merci pour la journée que tu as faite. Seigneur, fais que tous ceux qui ne te connaissent pas, tous ceux qui sont venus, crois en toi, non seulement au nom de Dieu, et ceux qui se convertissent, au nom du Seigneur, j'ai cru, j'ai cru. Amen. Amen. Oui. Merci Seigneur, pour ta journée que tu nous as donné, pour tout ce que tu nous as fait, pour tout ce que tu nous as donné, pour tout ce qui nous a donné, pour tout ce qui nous a donné, le Seigneur qui, c'est qu'Écoute, c'est qu'il te loue, c'est qu'il annonce la parole, c'est qu'il te donne une libère à vous, nous le disons Amen. Amen. Seigneur, nous sommes en grâce de l'émission pour toute la journée Gardez-nous, protégez-nous Gardez-nous, garde ceux qui ne connaissent pas Et fait qu'ils connaissent Dieu Et fait qu'ils achètent des bibles Et fait qu'ils ont de l'argent Gardez-nous Et protégez-les Et protégez-nous Et protège Tata Et protège Isaac Et moi, Yannick Et Rebecca Et Noemi Et Papa Et Tata Et Tonton Et Tonton qui est à la maison Au nom du Seigneur Qui vient de prier Amen Amen Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée D'avoir le souffle de vie Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as permis de sortir dans cette matinée Pour te louer, t'adorer, te célébrer Seigneur, je te prie pour toutes les personnes que nous avons eu à voir Que nous avons vues Seigneur, fais qu'elles puissent te connaître Seigneur, fais qu'elles puissent te connaître Et que Seigneur, elles soient des véritables enfants de Dieu Qui t'adorent, te louent et te célèbres Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié Amen Amen Maintenant On va donc Est-ce que Quelqu'un a Quelque chose à partager avec nous Ce matin Est-ce que Quelqu'un de vous peut partager Quelque chose avec nous Un verset biblique Un témoignage Moi Tu as un témoignage à partager avec nous Avant le témoignage, je vais d'abord nous poser une question Comment est-ce qu'un enfant doit se comporter Vis-à-vis de ses parents Chacun va répondre Individuellement Mais Pour répondre Pour que les autres ne copient pas La personne va se retirer D'accord Et Les autres verront Sa réponse par la suite Donc Qui se lève en premier Moi Non C'est A tout de rôle C'est la sœur Tu viens Tu viens Tu viens Tu viens répondre Voilà On va comme ça On va là Après toi tu vas m'envoyer Une autre personne Donc tu viens Ok Là Tiens-toi là Maintenant Attends Attends Viens Voilà Donc Dis-moi Comment un enfant Doit se comporter Avec ses parents À haute voix Alors Un enfant doit obéir à ses parents Et les respecter Parce que Dieu nous les a donnés Pour nous Pour nous apprendre Le bien À haute voix Et c'est Dieu Qui a fait Qu'on ait des parents Pour qu'il nous apprenne De ce qui est bien Parce que Tout ce qu'il nous dit Ça vient de lui Et il faut toujours Les obéir Et les respecter Gloire à Dieu Donc Est-ce que tu respectes A tes parents ? Oui C'est sûr ? Parfois j'obéis Parfois j'obéis pas Bon Qu'est-ce qui te fait Ne pas obéir aux parents ? C'est quand Je Je suis d'accord Avec eux Quand tu n'es pas D'accord avec eux ? Tu sais que Même quand tu n'es pas D'accord Avec les parents Tu dois obéir aux parents Parce qu'ils connaissent Ce qui est bien Pour toi Les parents Connaissent Ce qui est bien Pour toi Parfois toi-même Tu ne connais pas Ce qui est bien Pour toi Donc il faut toujours Et toujours Obéir aux parents Tu entends ? Quand tu ne comprends Pas quelque chose Demandez aux parents Pourquoi Vous me dites ceci ? Pourquoi Vous me demandez ceci ? Tu vois ? Quand tu ne comprends pas Hein ? Voilà Que Dieu te bénisse Merci beaucoup Pour ta réponse Hein ? Voilà Au suivant Voilà Tu te mets là Tu vas nous dire Est-ce que Tu obéis Aux parents ? De temps en temps Parle à autre voix De temps en temps Je fais des bêtises Oui Et de temps en temps Je ne m'énerve Pour rien De temps en temps Tu ne t'énerves Pour rien ? Oui Contre ma soeur Parce que moi Vous voyez Moi j'ai toujours pris Et dès que J'avais mes 5 ans Je commençais à prendre Des affaires Pour jouer avec Et maintenant J'ai une autre petite soeur C'est moi Qui prends mes affaires Pour un couloirier Donc je m'énerve Tout le temps Donc tu t'énerves Tout le temps Et tu sais que Ce n'est pas bien De vendre N'est-ce pas ? Oui Il n'a pas mal été Est-ce qu'un enfant Doit obéir Aux parents ? Oui Pourquoi tu dois Obéir aux parents ? Parce que Les parents Ils ne connaissent plus De choses Que moi de la vie Ils connaissent Beaucoup plus de choses Que toi de la vie Oui N'est-ce pas ? Voilà Ça c'est une très bonne réponse Donc Il faut Obéir aux parents Oui Parce que Les parents Ils connaissent Ce qui est bien pour toi N'est-ce pas ? Oui Donc il y a des choses Parfois que tu ne vas pas comprendre Mais il faut toujours Que si tu ne comprends pas Quelque chose Que papa te demande de faire Demande à papa Papa pourquoi tu me demandes De faire ceci Je ne comprends pas Tu vois Et après Papa va t'expliquer Tu crois que papa t'aime ? Oui Et que maman t'aime aussi ? Oui Voilà Si quelqu'un T'aime donc Comme tu l'as dit Il ne peut pas te demander Quelque chose De mauvais N'est-ce pas ? Que Dieu te bénisse Abondamment Rebecca Et merci pour ta réponse Au revoir Au suivant Tu te mets là Bonjour Franck Bonjour Mettons là Mettons là Bonjour Est-ce que Tu sais Est-ce que tu dois obéir aux parents ? Oui Pourquoi tu dois obéir aux parents ? Parce que c'est Dieu qui le demande Parce que c'est Dieu qui le demande ? Oui Il demande aux enfants d'obéir aux parents Enfant obéissez à vos parents en toutes choses Ok Enfant obéissez aux parents en toutes choses Et donc le fils Et aussi il faut toujours être reconnaissant Il faut toujours être reconnaissant Parce que le fils prodige Son père lui Il avait fait qu'il pouvait cultiver la terre Et il fallait qu'il soit reconnaissant Mais lui Mais lui il est parti Lui il voulait partir Et donc après Après il est parti Il avait la richesse Donc il a Avec sa richesse Il a fait sa vie Il a fait sa vie Et donc Et donc après Après il est devenu pauvre Et ses amis Ils l'ont abandonné Et après Et c'est là qu'il revient Vers son père Pour lui dire Pardon Je ne mérite plus d'être inculé ton fils Traite-moi Comme l'homme de tes ouvriers D'accord Ça c'est une belle histoire Franck Maintenant Est-ce que tu crois donc Qu'un enfant Un fils doit quitter son père ? Non Voilà Un fils ne doit pas quitter ses parents N'est-ce pas ? Oui Parce que quand un fils Quitte ses parents Surtout quand il dit Que Bon moi je m'en vais Donne-moi ma part de richesse Comme l'histoire Que tu viens de nous raconter Il faut que l'enfant ait Beaucoup de sagesse N'est-ce pas ? Pour pouvoir Garder la richesse Que le père lui donne L'enfant peut partir Mais lorsque l'enfant part Par exemple Quand tu seras grand Tu vas Te marier Tu auras ta femme Tu auras tes enfants Tu vois Tu n'habiteras plus Dans la maison De papa et maman Hein ? À un moment donné Tu vas devoir partir Mais il faut Entre temps Que tu grandisses En sagesse Que tu aies La connaissance même Des écritures Donc de la parole de Dieu Que tu naisses de nouveau Tu vois Et comme ça Quand tu auras tout ça Tu pourras donc Enseigner A ta femme La parole de Dieu aussi Parce que c'est ce que Dieu Demande Hein ? Et aussi est-ce que je peux Faire un exemple ? Oui donne un exemple Alors Par exemple Il y a un policier Il y a un policier Il demande à ton fils De garder ses affaires Et Et il voulait cacher La surprise Comme ça Ça fera une surprise Pour lui Mais Si lui Il n'obéit pas Sa surprise C'était Ce qu'il aime Par exemple Par exemple Merci Par exemple Je ne sais pas Par exemple Par exemple Par exemple Par exemple Et si Et s'il n'a pas gardé Il ne lui donnera pas le thé Et ils n'ont pas Lui donner le thé Et après Et donc Ça c'est La désobéissance Ça c'est de la désobéissance Voilà Donc un enfant Ne doit pas désobéir A ses parents Mais un enfant Doit obéir A son père Et à sa mère N'est-ce pas ? Bon Est-ce qu'un enfant Doit aussi obéir A son maître ? Oui Mais pas tout le temps Quand il te dit Par exemple Tu peux lui obéir Mais pas à chaque fois Parce que si ton père Il te dit Le contraire De ce que le maître Te dit Il faut obéir A ton père Ah Et il faut aussi Que le père te dise Ce qui est Conforme à La parole de Dieu À la parole de Dieu Voilà Ça c'est très bien Franck Maintenant Tu vas prier Pour ton maître D'accord Tu vas prier Aussi pour tes camarades Et pour ma maîtresse De CP Et pour ta maîtresse De CP Ok Parce que là Maintenant Il faut que Tu puisses Demander Qu'est-ce que tu vas demander A Dieu Concernant ta maîtresse De CP Ma maîtresse De CP En tout cas Prie Prie pour ta maîtresse De CP D'accord Seigneur C'est que la maîtresse De CP Te connaisse Et qu'elle ne publie Vraiment Et Il fait que Il fait que Même si Il fait que Même si Même si Ses élèves Font n'importe quoi Elle leur laisse Un peu de grâce Et qu'après Et après Elle leur dit non Et après Elle les paye Seigneur Et Seigneur Je te prie aussi Pour mon maître De CP Fais Qu'il soit gentil Avec tous ses élèves Qu'il soit gentil Avec tous ses élèves Au nom du Seigneur J'ai pu J'ai pu Amen Amen Franck Que Dieu te bénisse Abondamment Continue Et persévère Sur le chemin Et toi Continue à chercher Le Seigneur Lui-même se révélera A toi Sois abondamment Béni mon fils Merci Voilà Oui Vas-y Naomie Vas-y Ça va Ça va Ça va Ça va Soyez béni Bonjour Naomie Bonjour Ça va Oui Tu as quel âge 4 ans Tu as 4 ans Oui Ah Tu es déjà grande Non Oui Ah Donc tu as quelque chose A nous dire Hein Oui Oui Qu'est-ce que tu veux nous dire Comment on va obéir aux parents En obéissant les parents Il faut faire tout ce que les parents nous disent Voilà très bien Il faut faire tout ce que les parents nous disent Ah Si ton père te dit va laver la vaisselle tu dois le faire Voilà Ce qui ne le fait pas c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu C'est que tu n'es pas un enfant de Dieu Oh Ça c'est très bien Naomie C'est très bien Bon Quand un enfant de Dieu Hein Quand tu es un enfant de Dieu Et que tu finis de manger Comment tu dois faire Je dois ranger mes plats Tu dois ranger tes plats Ah Vraiment Tu es vraiment un enfant de Dieu Naomie Bon Tu sais Tu sais prier Oui Hein Oui Bon Maintenant avant de prier Hein Oui Tu vas Qu'est-ce que tu vas demander au Seigneur Tu vas prier pour ton maître D'accord Aussi je vais prier pour ma maîtresse Tu vas aussi prier pour ta maîtresse Oui Pour que Ça ne sera pas trop triste Je ne sera plus notre maîtresse Pourquoi Elle ne sera plus notre maîtresse Parce qu'elle ne sera plus votre maîtresse Oui Parce que C'est un contexte Elle sera en congé Elle ne sera plus notre maîtresse Elle ne sera plus votre maîtresse D'accord Allez Maintenant Pris donc Pris Jésus Fait que ma maîtresse Je ne sera pas trop pris Que Il ne peut nous avoir Fait qu'elle soit aussi contente Avec les enfants Qu'elle allait à l'école Fait qu'on écoute Tout ce qu'on peut C'est qu'on fait Tout ce qu'on peut C'est qu'on t'obéit C'est qu'on t'aime C'est qu'on te prie Pour ton monde Pour que ton monde S'est pas tout Tu l'avers pas vu La maîtresse Pour la vie C'est qu'on t'aime Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Applaudis pour Jésus Tu aimes Jésus non ? Oui Gloire au Seigneur Vas-y Bonjour Sarah Bonjour Ça va ? Oui Tu es prête à répondre aux questions ? Oui Hein ? Oui Bon Dis-moi Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Je veux dire Qu'il faut Oubéir à les parents Il faut Ce que les parents disent Il faut le faire Il faut le faire Il faut Il faut Il faut Tu reste avec les parents Quand ils disent non Donc quand les parents te disent non Toi aussi, tu dois écouter ce que les parents disent, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et quand tu joues, si le parent te dit non, est-ce que tu dois arrêter de jouer? Oui. Voilà, tu dois arrêter de jouer, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et est-ce que tu connais une histoire dans la Bible? Oui. Tu connais l'histoire de qui? Erdine. Est-ce que tu connais l'histoire d'Adam et Ève? Oui. Hein? Oui, je connais. Bon, raconte-nous ce que tu connais de l'histoire d'Adam et Ève. D'abord, Dieu a créé Adam. Regarde, regarde ici. D'abord, Dieu a créé Adam. Après, il a créé Ève. Et après, il a créé des animaux. Est-ce que Dieu a d'abord créé Adam et Ève? Non. Il a d'abord créé quoi? Il a déjà créé les fleurs. l'arbre. Le ciel. Le ciel. Ah ah. La terre. Ah ah. Les fleurs. Les fleurs, oui. Après, il a créé... Bon, dis-moi Sarah. Qui est-ce que Dieu a d'abord créé? Adam. Tes parents ou toi? Dieu a d'abord créé qui? Dieu a d'abord créé maman ou il t'a créé avant maman? Il a. Qui est l'aîné de l'autre? Maman ou toi, qui est l'aîné de l'autre? Maman. C'est maman. Donc, Dieu a d'abord créé maman avant de créer Sarah. Hein? Parce que là, en premier, maman... On continue? Oui. Parce que l'espace était insuffisant. Maintenant, on reprend. Ça veut donc dire que tu étais en train de nous raconter l'histoire de... Noé. Noé. Voilà. Donc, recommence-nous l'histoire de Noé. D'abord, Dieu a dit à nous, il a appelé Noé, il a dit, il a dit construit une arche, il a obéi à Dieu, et après, il a évité encore de construire le arche, ils sont montés dans le bateau, et après, la preuve, elle est venue, mais quand ils ont dit, il pleut, il s'est intervenu, et elle est repartie, la colombe, elle est revenue, et avec une tranche de l'arbre. Wow! Avec une tranche de l'arbre. Et Noé a su que l'eau avait déjà diminué, n'est-ce pas? Ça, c'est très bien ça, Sarah. Bon. Est-ce que tu peux prier maintenant pour... Est-ce que tu veux saluer une seule personne? Tu veux dire bonjour à une seule personne? Oui. Oui. Dis bonjour à une personne, Sarah. Bonjour, shalom. Bonjour, shalom. Ah! Shalom. Vraiment, que Dieu te bénisse abondamment, ma fille. Ok, Sarah. Vas-y, hein? Tu as très bien répondu. Que Dieu te bénisse aussi abondamment, Sarah. Hein? Continue à chercher le Seigneur, d'accord? Lui-même se révélera à toi. Hein? Ok. Va appeler la personne suivante. Bonjour, Annick. Bonjour. Sois béni. Amen. Maintenant, tu vas nous dire... Est-ce qu'un enfant doit obéir à ses parents? Évidemment. Et pourquoi un enfant doit obéir à ses parents? Bah, déjà parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, hein? La parole de Dieu dit quoi? Euh... Bah, la parole de Dieu, elle dit... Enfant, obéissez à vos parents, car cela est juste. Hum-hum. Donc, qu'est-ce que ça signifie, cela est juste? Pour toi? Bah, cela est juste, ça veut dire que c'est bon, c'est bien de faire ça. Ça veut dire que c'est bien de faire ça. Oui. Est-ce que tu connais un homme qui soit juste? Même un homme qui soit juste? Hum-hum. Bah, oui. C'est qui? Jésus. Voilà, c'est Jésus qui est juste. Maintenant, comment un enfant doit obéir... Comment un enfant doit obéir à ses parents? Bah, un enfant doit obéir à ses parents, par exemple, quand il dit d'aller à l'école, par exemple, quand maman me dit d'aller à l'école, et bah, à l'école, par exemple, je dois pas faire comme ceux qui sont à l'école, être... hum... être... suivre... non, fuir les mauvaises compagnies et toujours rester dans la parole du Seigneur. Quand, par exemple, je vois que quelque chose n'est pas bien, à l'école, hum... bah, je dois pas le faire. Tu me dois pas le faire. Est-ce que tu penses qu'un enfant de Dieu, quand il sort de l'école, il doit aller se promener ailleurs? Euh... non. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire quand il quitte l'école? Bah, quand il quitte l'école, hum... il doit... il doit rentrer à la maison et prier à Dieu, lui dire merci pour... déjà pour l'esprit de vie qu'il lui a donné, et... et pour... les bonnes notes qu'il a eues à l'école, hein. Donc, quand un enfant de Dieu rentre à la maison, il doit crier Dieu, il doit remercier Dieu pour la journée qu'il a passée, n'est-ce pas? Oui. Et un enfant de Dieu, comment doivent être ses résultats à l'école? Euh... bah, bien. Il doit bien travailler à l'école. Pourquoi un enfant de Dieu doit bien travailler à l'école? Bah, déjà, il doit bien travailler pour, déjà, il doit bien travailler, parce que, comme ça, déjà, c'est une façon aussi de dire merci à ses parents pour tout ce qu'ils ont fait pour lui, hein. Par exemple, pour les cahiers qu'ils ont achetés, les cartables, et... et aussi dire merci à Dieu pour tout ce qu'il... pour tout ce qu'il nous a donné. Je t'accord. Quand tu vois, maintenant... ... Sous-titrage FR ?